Le nouvel album, un album qu'on n'attendait pas, alors vous allez me dire Zemmour il n'attendait pas mais je parle de vos fans, eux ne l'attendaient pas non plus puisque vous aviez dit j'arrête, c'est fini, vous revenez pour leur bonheur, pour le bonheur de vos fans, j'en vois qu'ils font oui oui dans le public et pour vous aussi vous regrettez pas parce que finalement vous avez encore la pâte, vous avez encore la verve, vous avez encore le style. Ça faisait un peu pognon ça. Non, 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 ça vous n'aviez pas besoin d'argent manifestement. Non, c'est pas pour ça que je suis revenu. Non, je parlais de stylo et d'écriture, ça vous démangeait quand même. Non, le truc c'est que j'avais arrêté pour des raisons économiques parce que mon label avait fermé, enfin j'avais un label donc je produisais beaucoup donc j'avais pas le temps de me consacrer uniquement à ma carrière, j'avais décidé d'arrêter. Il se trouve que donc le label s'est fermé en 2006 et que ça m'a laissé beaucoup de temps donc je me suis mis à réécrire. Mais non, l'envie d'écrire n'était pas réellement partie, c'est que j'étais très occupé à faire autre chose. Alors je ne sais pas effectivement si Zemmour a regardé tous les textes de vos chansons. Oui. Je me suis payé double peine moi, j'ai écouté et après j'ai lu. Ça commence bien. N'écoutez pas tout, n'écoutez pas tout, il n'aime pas la rapide, on ne pourra pas le faire changer d'avis. J'en sais quelque chose. Vous imaginez bien. Mais moi j'aimerais qu'on parle de quelques chansons, alors il y a des chansons très engagées, il y en a d'autres plus déconnantes comme par exemple salope.com. Oui, oui. Alors ce n'est pas du tout sur ce que vous pourriez penser. Mais non, mais pas du tout. Non, c'est pour ça, salope.com c'est plutôt une chanson, enfin un rap, je ne sais pas, est-ce qu'on dit une chanson aussi quand on parle ? On peut dire une chanson, oui, bien sûr. C'est plutôt une chanson contre ceux qui passent leur temps sur internet, sur un ordinateur. C'est un peu les no life qui ont des critiques un peu directes, on va dire. Vous trouvez que les jeunes sont trop souvent devant un ordinateur aujourd'hui ? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous pourriez parler plus lentement ? Non plus lentement parce que je dois traduire à des mots sur un mesure. Pourquoi j'ai dit quoi ? Les no life, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah pardon. Non, non, mais c'est pas comme je demande à Nolo, ils connaissent. Je croyais que j'avais fait une faute de français, là. J'ai eu peur. No life, ça veut dire pas de vie, quoi, c'est ça en gros. Oui, c'est gens qui sont continuellement derrière leur ordinateur. Non, le truc c'est que je dis, toutes les critiques... Ah, moi je veux comprendre, vous savez. Oui, oui, bien sûr. Je suis là. Toutes les critiques peuvent être constructives, qu'elles soient négatives. Je vous rends compte, vous me dites, j'aime pas l'album. Pas l'album, c'est comme ça la musique aussi. Bon, le truc c'est que sur internet, on commence d'abord par insulter votre mère, votre père. Et ensuite on vous dit en plus que l'album est pourri, sans réellement avoir un débat. J'ai rarement rencontré des gens dans la rue qui insultaient ma mère, mon père, et après qui me disaient que mon album m'était pourri. C'est pour dire un peu que quand ils sont un peu derrière l'ordinateur... Non, mais vous nous agraciez à des gens concernés parce que... Comment ? Faites une petite recherche sur nos noms sur internet, c'est bien. Surtout, c'est ce que vous dénoncez dans cette chanson. Donc vous préfériez sûrement rencontrer les gens en face et avoir un avis constructif plutôt que d'entendre... Voilà, je suis là, vous êtes là, c'est parfait. Alors voilà pour la chanson, ça n'a pas... Alors il y a une chanson aussi, je recherche laquelle c'est, où vous parlez à la fois de vos parents, et c'est votre fils, vous avez un garçon je crois, de ce que vous ont transmis vos parents et de ce que vous allez transmettre à votre fils, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Voilà, c'est le résumé de la chanson. Non, mais j'explique juste que moi j'ai grandi... devenu un homme sage ? Je ne sais pas, en tous les cas ça explique que moi j'ai grandi dans un endroit pas terrible, mais avec une enceinte familiale très solide, et ce qui fait que j'ai très bien vécu mon enfance, mais dans un quartier défavorisé. C'est la chanson jusqu'au bout, hein ? Oui, voilà, absolument, avec Jimmy Sissoko en frein. Et j'explique qu'il va falloir que je sois au moins à la hauteur de mes parents pour passer le témoin à mon fils, quoi. Et vous êtes à la hauteur, vous pensez ? C'est compliqué, ils étaient pas mal. Non, non, ils étaient pas mal. Ouais, ouais, j'essaie d'être là, en tous les cas je suis là au quotidien. Alors c'est amusant parce que pour ceux qui évidemment... Au début on parlait que de ça, vous l'avez d'ailleurs vous-même raconté dans une interview, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, pour ceux qui le rap n'existait pas, et puis c'était le tout début en plus du rap en France, quand vous vous êtes arrivé avec Duré Star, et que votre groupe s'est appelé Nique ta mère, c'est vrai que les médias, la première chose qu'ils retenaient c'était le titre, et on ne parlait en fait que du nom plus que de ce que vous chantiez ou de ce que vous faisiez. Ça a été fait pour. Ah ben, est-ce que ça a été fait pour ? Voilà la vraie question. Non, alors je vais vraiment vous répondre. C'était ma question. Ah pardon. Non, mais on avait un groupe de graffiti à la base. Quand on a un groupe de graffiti qu'on s'appelle Nique ta mère, c'est pas très très grave, je veux dire, à un moment donné, on se demande pas si on va faire sa vie avec le graffiti. Et quand on s'est mis à faire du rap, pour, j'allais dire, pour rigoler, c'est pas terrible, mais je veux dire, on s'y est mis un peu comme ça de façon ludique, parce qu'on était dans le hip-hop, j'étais danseur, puis graffiti artiste, c'est un peu la même culture, et non pas une sous-culture, comme vous précisez souvent. Non, mais on va en parler, de toute façon, on va en parler. Voilà, on n'a pas voulu changer de nom, c'était pas... Mais à la fois, je peux vous dire que peut-être ça a été une des raisons du succès, peut-être. Le fait que les gens mettent le nom... Ça ne vous empêche pas d'aimer votre maman, manifestement. Ah oui, non, ça, c'est sûrement la chose la plus importante. Et d'en parler encore dans vos chansons, aujourd'hui, à 40 ans. Oui, non, mais de toute façon, Nique ta mère n'était pas adressée à des personnes en particulier. Oui, mais bien sûr, mais quand même, c'est bien... C'est plutôt aux mères des autres, alors ? Pardon ? C'est plutôt aux mères des autres qu'à la sienne ? Non, pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est plus une expression de banlieue qui veut dire un peu... Enfin, c'est plutôt adressé au système, et voilà. Vous ne vous sentez pas démodé, quoi, vous, aujourd'hui ? Non, pas du tout, non. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux rappeurs qui ont pris votre place ? Non, mais c'est pas pour ça. J'ai l'impression d'avoir des choses à dire qui ne sont pas spécialement celles que racontent les autres rappeurs. Donc, contrairement à ce que vous pensiez il y a 10 ans, on peut encore être rappeur à 40 ans ? Ben, apparemment, oui, apparemment. Éric Nolo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors ? Et après, je donne la parole à Zemmour. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un malentendu, parce que moi, j'ai plutôt aimé cet album. Non, je ne le savais pas. Non, non, mais seulement je suis dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire, j'écoute pas beaucoup de rap, mais j'en entends beaucoup, parce que mes deux filles sont très très branchés rap. Et ça me fait un peu le même effet, le rap français, par rapport au rap américain. C'est la même situation que le basket français, par rapport au basket américain. C'est pas ça. Souvent, mes gosses écoutent, je leur dis, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours des rappeurs américains, parce qu'il y a plus d'inventivité, ils mélangent plus les choses, certainement. Il y a plus de moyens. Ça, c'est la chose qui m'a frappé. Oui, mais je pense que c'est pas une question de moyens. Je pense que juste, ils sont beaucoup plus créatifs que nous. Non, mais de tout temps, dans la musique, ils ont toujours été plus créatifs que nous. À la preuve, on fait du rap, bien après les américains. Donc, quelque part, c'est une espèce de... Pas de copier-coller, je vais pas dire ça, je suis en train de me descendre en disant ça. Mais je veux dire, quelque part, on a notre identité française, mais c'est à une musique qui existe déjà. Je peux vous défendre 30 secondes ? Non, et je voulais dire un autre truc. Allez-y, allez-y. Il y a des fonds de le rap français. Non, 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 c'est pas ça. Il est énorme. Par rapport aux américains, il y a évidemment la langue qui se prête beaucoup plus à la musique, quel que soit, ce soit du rap, de la sonde ou ce que vous voulez. Vous avez écouté de la pop. La pop française, c'est pas la pop américaine ou anglaise. C'est vrai aussi pour l'opéra, Nathalie Dessay. Non, ça swing pas bien, l'anglais. Non. Non, ça swing bien, mais l'italien. Le français, c'est pas la meilleure langue non plus. C'est l'italien. Le français, c'est difficile. Le français, c'est difficile, on est d'accord. C'est l'italien, la meilleure langue. Je crois que le rap français, justement, était plus politique, alors que le rap américain était plus... On peut dire ça. On peut dire ça. Mais j'y connais pas grand-chose. Non, mais on peut dire ça. On peut dire que notre identité, quelque part, elle est quand même à l'intérieur des lyrics, parce que la France est une interpaysie... Des paroles, vous diriez, des paroles. Oui, des paroles. Mais là, ça va, ça va. Il est au niveau. Parce que la France, justement... Il est pas une nation politique. ...a aussi une tradition d'écriture, et même si vous appréciez pas ça, on essaie d'écrire. Je suis dans un contexte défavorable, puisque j'écoute... Voilà, j'entends en tout cas du rap américain toute la journée. Moi, j'ai trouvé que votre album était... Vraiment, j'ai pris plaisir à l'écouter. Alors, le problème, c'est le débat qui se pose, on l'a déjà eu avec Joe Estard à propos de son autobiographie. Moi, ce qui me dérange, ça vaut dans votre cas, mais dans beaucoup d'autres cas, c'est le coup, je suis 20 ans mauvais garçon, et là, je reviens avec des messages sympathiques, positifs. Alors, évidemment, on a le droit de... Pas que, hein, pas que. Oui, mais il y a beaucoup de choses quand vous vous adressez à votre fils, quand vous vous dites, ça doit s'adresser à des jeunes rappeurs, mais rappelle-toi, est-ce que t'as vraiment fait tout ce que tu dis ? Bon, moi, je trouve ça un peu facile, quand même. Mais parce que c'est pas le discours qu'on a eu, nous, il y a 20 ans, je suis désolé. Peut-être que c'est l'image qu'on a dégagée de ce qu'on écrivait. Mais vous savez, l'image dans le rap, c'est beaucoup, hein ? Voilà, et puis le fait de s'appeler peut-être « nique ta mère » et que Joe Estard soit mon collègue, peut-être que ça dégage une image, mais dans ce qu'on écrivait, même il y a 10 ans, on écrivait « il laisse pas traîner ton fils il y a 10 ans », « pose ton gun », qui veut dire « pose ton arme ». Mais je veux dire qu'il y a 10 ans, on nique la police, il faut rentrer dans des commissaires. On n'a jamais écrit ça, mais personnellement. Après, notre parcours de « mauvais garçon », entre guillemets, de banlieusard et tout ça, oui, c'est en fait, après le fait que 20 ans après, on puisse aussi écrire des choses qui soient, je n'en sais rien, pas spécialement plus matures, mais en tout cas avec un peu plus de recul, c'est le fait de l'âge aussi. – Alors, est-ce que vous, vous accordez une importance vraiment primordiale aux paroles ? Alors d'abord, contrairement à ce qui a été dit, c'est presque impossible de lire les paroles sur l'album. – Oui, non, je sais, c'est minuscule. – Ah si, quand même ! – Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord, moi je ne peux pas lire. – J'ai lu, j'ai lu, mais j'ai eu du mal. – Moi, je suis allé sur un site où il y a vos paroles, qui sont d'ailleurs retranscrites avec un nombre de fautes d'artement. – Oui, super, il faut plager chez Arnauf Talmon. – Non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à lire. – Par exemple, je prends la chanson « Grandeur et les cadences », qui est un bon texte, « Grandeur et les cadences ». Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Rien de bon à la tête du monde, peu de gens, bien et plein de cons. À l'époque, déjà, il se disait que c'était… – C'est peut-être pas ma meilleure rime. – À l'époque, il se disait déjà que c'était dead, mort, qu'il niquerait tout jusqu'à ce que la planète décède. Notre souci, c'était le chômage, le manque de logement, et puis la peur du chômage, la misère humaine, le pillage de l'Afrique, les gosses perdus d'avance qui alimentent les trafics, le culte de la… j'ai pas le flot, moi. Le culte de la violence, les ghettos issus du béton, bandes de jeunes armés très tôt, c'était le temps où, devant Poutine, faire la putain devenait routine. Pour un butin, ça parlait de réchauffement climatique, de l'apport des armes chimiques, de guerres systématiques, de surpopulation de l'hémisphère nord, envahis par des gosses… – Par des grosses vagues. – Par des grosses vagues de migration. Voilà, on lit quand même. – On arrive, mais c'est pas… – Non, non, ça, c'est dur à lire. – C'est pas les guignilles, quoi, où il y avait les trafics, sans majesté. – Et là, attendez, parce que je continue, on arrive à un refrain, parce que c'est une chanson d'anticipation qui nous parle de 2030. Vous pensez qu'en 2030, ça va être terrible ? – L'album, il s'appelle « Crise de conscience » parce que je me dis qu'il va falloir… qu'il y ait vraiment une grosse prise de conscience pour qu'on apprenne à partager la planète. Moi, je suis très inquiet, pas simplement parce que j'ai un enfant, mais parce que je me dis qu'il va falloir qu'on laisse la planète dans un état à peu près potable. Quand j'entends les spécialistes parler à la télé, bon, ne serait-ce que de dire qu'on sera 10 milliards dans… – Neuf. – En 2030, 2040, on devrait être neuf. – Voilà. Donc c'est 3 milliards de plus que ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 3 cinquièmes de la population qui ne mange pas réellement à sa faim. – Évidemment, c'est exponentiel, vous avez bien compris. Avant, c'était 300 millions et puis… – Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que justement, là aussi, la population va être exponentielle. – Mais vous avez tout à fait raison. – Et donc… – Non, mais faites attention, il va vous dire que vous êtes un vieux con parce que vous avez peur. – Je pense que c'est pas qu'il y a… – Il sait ce que pense tout le monde, Éric. – Non, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont de cet avis-là, à part vraiment les gens qui traitent les alarmistes, qui disent « oui, c'est alarmiste ». Moi, je pense que ça va être compliqué. – Paul Schen, sur votre cœur de cible rap, est-ce que vous pensez vraiment… – Zéro, zéro. – Ah bon ? – Ah que ça va toucher ? – Oui. – Est-ce que ça va toucher les gens ? – Non. – Ah bon ? – Mais il fait pas des chansons forcément pour son cœur de cible, il fait des chansons parce qu'il les ressent. – Non, mais il a répondu, moi, je… – Non, mais vous étiez tout à l'heure que c'était surtout un cœur de cible rap qui vous suivait, que vous vous intéressez moins… – Non, 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 pas du tout. – Non, c'est pas ce que j'ai dit. – Mais moi, je me demande les faits. – Parce que je m'intéresse qu'à mon cœur de cible, je dis je m'intéresse à ce que j'ai envie de faire. Et après, qui est mon cœur de cible, d'ailleurs, mon cœur de cible, parfois, il est pas d'accord. Quand je fais des morceaux peut-être un peu plus légers, comme c'est bouillant, et ils vont… c'est pas les morceaux qui vont les attirer le plus, voilà. Mais ce genre de morceaux, à la limite, je vous dirais, ça va peut-être parler un peu aux gens un peu plus âgés, entre guillemets, mais moins aux gens qui ont 20 ans et qui écoutent du rap, malheureusement. – Zemmour. – Moi, je suis pas du tout dans votre cœur de cible, et je suis d'accord avec vous sur la bonne chanson de 2030. – Grandeur et décadence. – Exactement. – Alors, on va… – Putain, il y a une chanson sur laquelle il est d'accord, dites-donc. – Mais oui, mais même la chanson sur ses parents, je ressens la même chose que lui, donc voilà. Je le dirai pas de la même façon, mais je ressens la même chose que vous. – Non, ça c'est sûr. – Parce qu'il le dira en latin, déjà. – J'aimerais bien, j'aurais bien aimé pouvoir le dire en latin. – En vieux François. – Moquez-vous, moquez-vous. – Donc, on va régler la question de la forme, puisque moi, ce que tout le monde vous vante, vous rend hommage de votre flot, si j'ai bien compris, c'est ça que je déteste. – Mais vous intéresse pas. – Voilà. Mais je déteste pas seulement ça chez vous, c'est pas du tout personnel, vous avez compris. C'est justement, j'ai compris ce soir, que c'est ça que je déteste dans le rap. Et voilà. Deuxièmement, je trouve les mélodies assez pauvres, comme les rimes d'ailleurs. Enfin bref, je n'aime rien. Mais c'est pas personnel, encore une fois, et moi, quand j'étais jeune, j'avais les Rolling Stones, mon père n'aimait pas, et après tout, c'est la vie, c'est comme ça. Donc ça, on expédie. Quand je parle, puisque vous me l'avez reproché et vous avez raison, quand je parle de sous-culture, je veux dire par là que j'essaye de faire une hiérarchie, de mettre une hiérarchie. Et pour moi, entre Bec Bédé et Flaubert, Bec Bédé, c'est une sous-culture. Entre donc un Vermeer ou un Rembrandt et de l'art contemporain, Kuhns, à Versailles, pour moi, c'est de la sous-culture. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas seulement le rap. Mais de quel droit vous vous portez comme ça ? Ah mais c'est personnel. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'une sous-culture, alors ? Quelque chose qui serait moins travaillé ? Quelque chose qui est moderne. Non, pas du tout. Non, 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 du tout. Non, non, non. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui est le plus grave, c'est qu'ils pensent que réellement, il y a une histoire de niveau. Mais oui, mais oui, pour moi, il y a une hiérarchie. Mais je suis pas d'accord. Ben, je sais que vous êtes pas d'accord. Alors, par exemple, dans le... Tout fout le camp. T'as pas donné un seul exemple d'un truc qui était mieux maintenant qu'avant ? Dans la culture hip-hop, par exemple. Je le pense pas. Tout fout le camp. Non, la... Il y a pas de l'exemple, si, bien sûr. Par exemple. La santé, la médecine, l'hygiène, la technologie. Oui, attends, quand je prends le TGV, c'est mieux que quand j'étais petit, il y avait pas de TGV. Ok. Mais là, c'est... On parle de culture rock aussi, par exemple. Vous avez dit que les Rolling Stones... Absolument. En quoi les Rolling Stones, c'est vraiment une culture et qui représente vraiment quelque chose de supérieur au rap, par exemple ? Ah, je pense pas du tout que ça soit supérieur. Au rap ? Ah oui, c'est pas supérieur. C'est une sous-culture, mais j'adore, c'est tout. Mais moi, j'ai le droit d'aimer des sous-cultures. Ah, bah voilà, ok. J'interdis pas des gens d'aimer le rap. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord, d'accord, d'accord. Simplement, comme... Mais on voit, par exemple, un graffiti, bon, je voulais ramener un peu des photos, machin, puis j'ai pas voulu faire le mec préparer, tout ça, donc je suis venu un peu les mains dans les poches. Mais je pourrais vous montrer des photos de graffiti, pas de merde écrite sur les murs avec une bombe salement. Je vous parle de vraiment une oeuvre avec un mec qui a... Le truc qui ne touriste le métro ? Non, pas du tout. Pas du tout, je vous parle d'une oeuvre. Alors, je vous montrerai le truc et vous pourriez me montrer même un Michel-Ange et je pourrais vous prouver par A plus B qu'il y a quasi autant de travail d'un côté que de l'autre. Mais moi, je parle pas de travail, hein. Je parle de beauté et je parle... Mais en quoi ? Mais la beauté, c'est subjectif. Oui, c'est subjectif. Ah bah d'accord. En quoi vous pouvez dire ça c'est beau et ça c'est pas beau ? Je vais vous dire. C'est le propre de l'art déjà de dire il n'y a pas de beau. Vous avez tout à fait raison. Si, non, c'est pas le propre de l'art. Oui, mais je sais... Non. Non, mais je sais que vous êtes très à cheval sur ça, sur le beau. Je réagis à 30 ans d'idéologie bien pensante qui nous a expliqué que tout vaut tout et qu'un Flaubert vaut un bec BD et que... Mais un mauvais rap ne vaut pas un bon rap. On est d'accord. Ah, mais donc tout ne vaut pas tout. On est tout à fait d'accord et donc j'essaye de remettre une hiérarchie classique, je dirais. Je reconnais volontiers que c'est classique. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire parce qu'on s'est trimballé pendant 30 ans des gens qui nous ont expliqué que tout valait tout et que Mozart valait un graffiti dans le métro. Vous voyez, etc., etc. Et que les... Donc c'est tout. Je réagis à ça. D'accord. Moi, je pense qu'il y a des performances de certains rappeurs. Je voulais aussi en ramener ici. Ils étaient américains. Notamment un type qui s'appelle Buster Rhyme qui est capable de faire des choses extraordinaires. Si je vous le mettais devant vous, vous vous rendriez compte qu'il y a un taf derrière qui est énorme et qui n'est pas... Ah, mais c'est pas... Oui, mais donc qui doit être considéré comme un travail et non pas... On ne doit pas, pour moi, le qualifier d'une espèce de sous-culture. Mais vous savez, je vais vous dire, quand Annie Lemoyne écrit un roman, elle travaille. Ah, ça y est. Pourquoi ? Elle travaille. Mais je vous assure. Pourquoi Annie ? Je vous assure que vous lisez trois lignes. Qu'est-ce qu'elle vient faire à Annie Lemoyne ? Vous allez vous liser trois lignes et vous avez compris que c'est pas Flaubert. Vous avez compris tout de suite. Mais peut-être que c'est un mauvais livre aussi. Parce qu'elle croit, elle, qu'elle fait des livres comme Flaubert. Non, écoutez. Elle croit peut-être pas. C'est vous qui dites ça. Est-ce qu'elle croit vraiment qu'elle est Flaubert ? Je crois pas. Et quand toi, tu écris, c'est mieux que Flaubert ou moins bien ? Ah non, c'est moins bien. Ah non, mais tu écris quand même. Mais évidemment que j'écris. Évidemment. Moi, je sais que c'est moins bien Flaubert. Je sais. Mais j'ai pas pu avoir Flaubert pour m'aider à animer cette émission. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Deux sous-cultures. J'ai mouré nono. Et après, ce que je voulais dire sur les textes... Alors, attendez. Je voulais dire sur les textes, comme vous n'aimez pas les rimes, enfin, vous trouvez sûrement ça pas très riche. Pendant ce temps, j'étais en train de montrer quand même des photos de On est encore là. Je voulais juste vous dire un truc. Comme vous n'aimez pas le flow, donc vous n'avez pas écouté la musique. En fait, le truc n'a pas tellement d'intérêt, c'est très dur pour moi, mais n'a pas tellement d'intérêt lu comme un livre. J'ai fait les deux, j'ai fait les deux. J'ai écouté. Ouais, mais si vous n'aimez pas la forme, ça va être très, très compliqué. Vous voyez, si on lisait les textes de, je ne sais pas, de Brel qui dit « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marrons qui chantent », on ne va pas se prosterner devant lui parce qu'il a écrit ces deux phrases. C'est à un moment donné... La suite est pas mal. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça a quand même de la gueule. Non, mais je veux dire, juste lu, si on n'a pas l'interprétation de Brel derrière, si je vous disais à vous de le chanter, par exemple, ben c'est le poids du texte, on dirait « Merde, c'est pas mal qu'un argument, c'est un bon argument ». Vous voyez, par exemple, sur le fond, moi j'avais étudié une de vos chansons, « La France hallucine ». C'est de la merde. Pas du tout. C'est pas de la merde. Je suis en désaccord total avec chaque mot. Avec ce que je dis. C'est normal. Je connais votre voix et je vois... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a un discours qui est tout le temps, on est tout le temps dans le discours de l'excuse et victimaire. C'est, alors on parle de ghettos, comme si c'était des ghettos qu'il y avait dans les banlieues. Mais c'est ce qui... Absolument, on est parqué, ces ghettos, c'est pas une question de degré de souffrance, les ghettos. Non, non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est au Brésil que c'est un vrai ghetto. Vous avez raison, vous avez raison. Pas du tout, non, je ne dis pas ça. Ah, je ne dis pas ça du tout. Au Brésil, ce n'est pas des ghettos non plus. D'accord. Non, non, un ghetto, c'est qu'on est forcé diète et on ne peut pas sortir. Ça, c'est un ghetto. Oui, ok. Donc on a galvaudé un peu le... C'est ce que je veux dire. Et deuxièmement, en plus, ce n'est pas très grave. Mais si c'est grave... Un quartier difficile, on aurait dû dire la passe de ghetto. Mais quartier difficile, c'est plus dur en rap. Ghetto, ça va plus vite. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a aussi du jeu. Je suis d'accord. Il y a aussi du jeu. Je suis tout à fait d'accord. Eh oui, c'est vrai, il a raison. Non, non, il n'a pas. Non, parce que les mots, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Non, non, c'est important. Les mots ont une charge émotive, politique. Mais ce n'est pas pour faire du misérabilisme que j'utilise le mot ghetto. C'est ce que je veux vous dire. Je suis désolé parce que tout est comme ça. Et en ce moment, c'est la crise sur le ghetto. Vous, vous trouvez que c'est du misérabilisme que je fais à l'interroger ? Dans cette chanson, oui. C'est du misérabilisme tout le temps. C'est pas, pareil, ça comme titre, la crise sur le ghetto. Quand vous dites avec leur diplôme Bac plus 5 et ils ne trouvent pas de boulot. Je ne dis pas les Bac plus 5, mais je dis qu'effectivement, l'exemple de grands frères qui n'ont pas réussi à trouver de boulot en travaillant ne force pas spécialement les jeunes à prendre la bonne direction, ce qui est assez vrai. Moi, je ne crois pas du tout. Vous savez, il y a un criminologue qui s'appelle... Vous pensez que c'est par fainéantisme ? Non, non, pas du tout, pas la fainéantisme. Par le fait d'être né à Saint-Denis, par exemple. Vous ne croyez pas à l'inné, vous par exemple. Pas du tout, moi je suis né à Montreux. Vous savez, je ne suis pas devenu trafiquant de banques. Mais absolument, mais le fait que vous soyez né à... Moi, je connais un petit peu, je vous écoute pas mal, j'écoute beaucoup l'émission. Non, mais c'est l'ensemble. C'est fou le monde qu'il y a devant cette émission. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant, c'est ça. Merci, c'est gentil. Mais pas de souci. D'ailleurs, une fois, on avait remplacé Éric Zemmour par quelqu'un d'autre. Je suis désolé pour la dame qui était là. Guylaine Otenaïbor. C'était pas intéressant. Mais je le dis... Non, mais... Amis de moi, Guylaine Otenaïbor, je ne me fais que des copines ce soir. C'est même le débat. Si je trouve quelqu'un qui va se mettre en face d'Éric Zemmour et qui va pouvoir combattre un peu, je suis content d'entendre le discours. Cela dit, j'ai un peu perdu le fil de ce que c'est... Non, non, c'est sur la délinquance. Oui, vous êtes né à Montreuil. Oui. Ok, moi, je suis né à Saint-Denis. Oui. Ok. Vous avez eu la chance, très tôt, de lire des livres. Vous étiez passionné par la littérature, tout ça. Ce qui est déjà une chance dans la vie d'avoir une passion. Absolument. Voilà. Moi, c'était le football. Moi aussi. Moi, je l'ai pratiqué. Moi aussi. Il y a un ballon ? Est-ce qu'il y a un ballon ? Rapportez-nous un ballon. Un ballon. Un ballon. On va trouver ça. On va trouver ça. On va trouver ça. Je vais... Non, mais en plus, on a un point d'accord. On a un point d'accord. J'ai lu dans votre dossier. On aura tout vu un match de foot entre Zemmour et Kulcher. Pas mal. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc, je voulais vous dire, vous avez eu la chance d'avoir une passion qui a été la littérature. J'adore le foot aussi, je vous assure. D'accord, mais même le foot. En tous les cas, une passion. Absolument. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, parfois, dans... Oui ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce qu'on doit blâmer les gens qui n'ont pas de passion, par exemple ? Non. Non, c'est comme ça. Des fois, on ne trouve pas spécialement sa voix. Et on peut être un peu dans une espèce d'errance. Bien sûr. Ce qui fait que moi, je sais ce qui m'a sauvé. C'est justement d'avoir rencontré cette sous-culture. Parce qu'à un moment donné, j'ai pu en faire mon métier, ma passion, ma raison de me lever le matin. Ce qui n'est pas la chance de tout le monde quand on a un taf qui n'est pas super passionnant. Je vais vous dire. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, vous êtes un peu suffisant. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Suffisant par rapport à des gens qui ont un peu échoué ou qui sont un peu ces banlieusards. Qui justement disent, c'est vrai, on n'a pas tellement de chance. Mais on a quand même, vous pouvez quand même noter qu'on a quand même moins de chance quand on vient d'un quartier défavorisé que quand on vient d'un quartier favorisé. Mais bien sûr. Globalement. D'accord. Evidemment. Mais ça, ça a toujours été comme ça. Donc, moi, je n'utilise pas l'excuse. Je dis que c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on n'a pas de passion et que peut-être on n'a pas la chance d'être bon à l'école, ça arrive aussi. Parce qu'intellectuellement, on est peut-être moins armé. Et bien, ça devient compliqué. En gros, c'est ce que je dis. Je n'ai pas été... Non, mais tout à fait. Sauf que vous dites autre chose. Vous dites deux choses. Un, vous dites, c'est la... Un, vous dites... Le seul ballon de foot qu'ils ont trouvé. Terminez, j'aime-moi. Alors, je termine. Vous dites autre chose. Vous dites, un, ils nous ont mis dans cette situation. Sous-entendu, ils, ça veut dire la France qui nous a mis. Les politiques. Les politiques. Ne faites pas une parano sur la France. Les politiques. Je ne... Les politiques, si vous voulez. Mais c'est la démagogie, ça. Mais pourquoi qui nous a mis ? Parce que quand mes grands-parents sont arrivés d'Algérie, on les a mis dans des HLM comme les vôtres. Et ce n'est pas pour ça qu'on est devenus des monstres. Je ne sais pas comment vous dites. Mais je ne sais pas. Des terreurs. Je ne sais pas comment vous dites. Vous avez un mot pour dire. Ils nous ont transformés en... En fauves. En fauves. Voilà. Mais voilà, nos parents, ils ne sont pas devenus des fauves. Alors arrêtez avec ça. Deuxièmement, vous êtes allés à l'école. Tout le monde est allé à l'école. On a tous les mêmes droits. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis content de vivre dans un pays démocratique où on peut aller à l'école. Et quand vous dites, à un moment, ils deviennent délinquants parce que les grands frères et tout, moi, je vais vous dire, je pense le contraire. Je pense comme, je ne sais pas si vous connaissez le criminologue Xavier Offert. Il explique, d'après moi, très pertinemment, que ce n'est pas le chômage qui crée la délinquance. Mais c'est au contraire la délinquance avec les revenus énormes que ça procure et qui attire les jeunes. Quand vous voyez qu'un gamin de 12 ans, pour faire le guet, le chouf en arabe, il touche 1 500 euros. C'est faux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il travaille ? Là, vous sortez des prix que vous avez lus dans les journaux. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ah, ben, je lis. Parce que les petits de 12 ans, ils touchent 1 500 euros. C'est ça qu'on croit. Je lis. C'est ça que vous croyez ? J'en sais. Écoutez, les revenus de la drogue sont énormes. Vous êtes d'accord avec moi ? Comment ? Les revenus de la drogue sont énormes. Aujourd'hui, avec le prix du shit, honnêtement, si c'est sur le shit qu'on fait le business, vous ne faites plus beaucoup d'argent. Si vous voulez vraiment être dans, vous voulez vraiment pas les choses que vous connaissez, ça a eu payé, ça ne paye plus. Mais déjà, apparemment, Éric Nolot a l'air un peu plus au courant. Pourquoi tu toulses ? Non, mais je vous vois faire un peu ça. C'est une réalité. Mais ici, on va vous les partager. Venez ici, Éric. Venez ici, Zemmour. Allez, allez. Vous savez, on a fini de parler. Allez, venez, ouais. Il y a un moment donné, le foot. Qu'est-ce que tu as ? Je vous prends tous les deux, si vous voulez. Non, non, mais c'est pas simple. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Éric Nolot ? Tiens, hop, là, petit pollo. Ça va mal un petit pollo. J'aurais tout vu. Regardez, c'est du arbre. Ah oui, ah oui. Très bien, Nolot. Allez.